Musique Aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est en fait la partie que Christophe devait présenter, c'est le contexte dans lequel nous avons essayé de mettre en oeuvre une démarche de evidence-based education, donc une pratique basée sur des données probantes, dans le service ou au service d'une construction de compétences à l'evidence-based practice pour les infirmiers, qui était donc le public de notre master en sciences cliniques infirmières. Donc l'objectif et la finalité de ce master était de développer une expertise clinique, mais pas que ça, puisque en développant une expertise clinique, il faut aussi pouvoir développer des compétences dans la démarche de recherche bibliographique, donc de recherche de la littérature scientifique. Et donc les étudiants qu'on accueillait étaient des infirmiers expérimentés et en cours d'emploi, donc ils venaient en regroupement mensuel d'une semaine, presque tous les mois pendant un an. Et donc la partie que nous voulions mettre en exergue était le fait que c'était une approche par compétences. Notre master avait dix compétences que nous avions retenues. L'une d'elles était donc, comme je vous l'ai dit avant, de rechercher et de traiter des données professionnelles et scientifiques, donc des données probantes, pour alimenter et venir améliorer la qualité des soins que les infirmiers qui venaient suivre notre master pouvaient donc mettre en œuvre dans leur pratique de tous les jours. Donc le dispositif d'évaluation de ce UE et de ce module et de ce master plus généralement avait un grand nombre de principes. Et celles qui sont les plus importantes dans le contexte de cette présentation étaient donc de tirer parti de l'alternance, puisqu'ils étaient à la fois dans les cours dans notre master et retourner chez eux dans leur terrain pour mettre en œuvre ce qu'ils avaient appris. Donc c'était ancrer les validations dans la réalité des milieux de pratique et permettre aussi, donc pour que ça soit un win-win, aussi des pratiques du terrain de bénéficier des travaux de validation réalisés dans le contexte du master. Donc c'était censé être synergique et itératif. Alors nous avions plusieurs modalités d'évaluation dans nos UE et dans l'UE8 qui est celui qui va être le modèle pour aujourd'hui, on avait la validation individuelle, validation écrite, une soutenance et un problème qui était issu du terrain. Alors nous avions d'autres UE qui étaient aussi utilisés dans les milieux pratiques, dont l'un c'était l'UE8 dont on va parler aujourd'hui, et cette UE-là donc demandait de faire une démarche d'EBN, donc une démarche de Evidence-Based Nursing, qui est donc d'utiliser des données probantes pour informer et améliorer la qualité des soins à partir d'une question clinique qui était issue du terrain de chacun des étudiants participant au master. Les consignes au départ de cette UE, donc c'était une évaluation écrite, c'était la présentation d'un document de type académique s'appuyant sur des références et donc on avait des consignes avec des points alloués à chacun des items que vous voyez là. Alors là, ce qu'on a envie de vous montrer, ou ce qu'on avait envie de vous montrer, c'est comment on a fait des réajustements successifs chaque année, parce que ce master a donc ouvert en 2009, et donc de 2009 à 2010, on avait un dispositif pour l'UE8 qui donnait que 5 heures d'accompagnement de ce travail de validation et aucune formation en anglais. On n'avait pas encore la possibilité de faire une enquête de satisfaction, donc on n'avait pas de résultat, or, le fait qu'on avait 9 étudiants, et voilà les moyennes pour ce cours de UE8 à la fin de ce semestre-là. En 2010-2011, on a gardé les 5 heures d'accompagnement de ce travail de validation, mais on a ajouté un cours d'anglais, parce qu'on a réalisé qu'en fait, c'était absolument essentiel qu'il puisse au moins pouvoir accéder à toute la littérature anglaise, mais malheureusement, cet anglais n'était pas ciblé, donc c'était un anglais très « my tailor is rich, my name is », donc ce n'était pas vraiment scientifique. Mais cette fois-ci, on a eu la collaboration avec l'Observatoire de la qualité des formations qui nous ont permis d'avoir des retours des étudiants par rapport à la satisfaction de l'UE8. Et donc, ils ont dit, par exemple, que la recherche en sciences infirmières était un sujet vaste, beaucoup de contenu en peu de temps, et là, on a vu une augmentation de 10 étudiants, donc ils étaient 19 cette année-là, et on a mis en action, donc, l'idée de mettre plus d'exercices pratiques et un meilleur encadrement pour ce travail de validation. L'année suivante, on a encore gardé les cinq heures d'accompagnement et les mêmes cours d'anglais, et on a revu plus ou moins les mêmes résultats. L'UE est réalisée dans un temps trop court, surtout pour le mode d'évaluation, un temps important pour la recherche sur Internet, donc ils identifiaient le fait qu'ils n'avaient pas assez de temps pour faire la recherche bibliographique sur Internet, plus de temps pour voir les sites de recherche. Donc, ils disaient plus ou moins la même chose, et avec 17 étudiants cette fois-ci, une moyenne un petit peu plus basse que les années précédentes. Alors, cette année-là, à la fin de l'année, on a dit qu'il fallait réviser le temps alloué pour cette UE. 2012-2013, on a beaucoup renforcé ce dispositif en apportant encore des ressources en matière de bibliographie et de système de référencement. On leur a donné des interventions sur l'initiation à Zotero, et là, cette fois-ci, on a focalisé les cours d'anglais sur la lecture d'articles scientifiques, et on a augmenté les heures d'accompagnement en petits groupes. À la fin de cette année-là, on a eu une petite différence dans le domaine de la satisfaction. Apparemment, on a résolu les problèmes initials, mais ils en ont identifié d'autres. Et là, ils ont voulu avoir un suivi plus personnel. On voit plus ou moins la même chose, faire plus d'exercices individuels. Et là aussi, encore une fois, il me semble que la méthode de la guidance individuelle serait plus adaptée. Donc là, ils avaient été contents du temps alloué, mais ils voulaient plus de temps individuel. Là, on avait 20 étudiants avec une moyenne de 11 sur 20. Et là, l'action était de revoir les consignes et le temps du travail dirigé, afin de répondre à ces commentaires qui voulaient plus de temps individuel. Donc, avant de continuer, on a voulu un petit peu pratiquer ce qu'on prêche, et donc essayer de se baser sur la littérature scientifique dans le domaine des sciences de l'éducation, afin d'améliorer notre dispositif. Donc, on a fait une peut-être recherche bibliographique pour apprendre ce que la littérature scientifique nous dit sur plusieurs domaines. Donc, le premier domaine qui nous intéressait, c'est quelles sont les barrières pour les soignants qui veulent mettre en œuvre l'EBN. Donc, quand ils sont dans le milieu clinique, on leur demande de mettre en œuvre ce EBN. Quelles sont ces barrières ? Et donc, la littérature nous dit que d'abord, c'est l'accessibilité aux bases de données, parce que d'abord, c'est payant, donc il faut avoir des abonnements. On le sait très bien à l'EHESP que ça peut être une énorme barrière même pour nous. Aussi, les techniques de recherche, donc les compétences à faire des recherches bibliographiques, c'est pas quelque chose... On n'est pas né avec, c'est pas inné. Donc, il faut avoir les compétences pour savoir faire des recherches. Aussi, la maîtrise de l'anglais, des manques d'habilité en informatique, aussi une culture de recherche qui n'a pas encore infiltré le milieu des soignants et dans le terrain. Ils ne savent non plus pas comment critiquer les articles scientifiques et bien sûr, un manque de temps. Donc ça, c'était pour cerner les barrières pour les soignants, parce que nos étudiants sont des soignants. Ensuite, nous voulions savoir quelles étaient les stratégies pédagogiques pour enseigner le BP et le BN. Et on a découvert qu'on faisait déjà une grande partie de ces stratégies. On s'en servait déjà. Et ça nous a donné quelques idées de plus. Donc, ils disent qu'il faut développer la curiosité intellectuelle en partant des expériences vécues du terrain. Donc ça, on l'avait fait en leur demandant de poser eux-mêmes une question qui était suscitée de leur milieu clinique. D'essayer de démystifier la recherche, de rendre l'apprenant plus actif et engagé, de faire des évaluations formatives, mais aussi des auto-évaluations. Donc ça, on a rajouté aussi. Offrir du temps à louer, puisqu'ils disent, on avait vu dans la première colonne, que le temps était limité. Et donc là, ça leur donnait, lors des cours théoriques et lors des travails dirigés, un temps qui leur permettait de mettre en œuvre ce qu'on leur demandait de faire. Et aussi faire des partages d'expériences entre eux et développer des réseaux de soutien et de collaboration. Donc tout ça, on a essayé de mettre en œuvre cette année, parce que vous voyez que depuis 2009, on est dans notre cinquième promo. Chaque année, on a essayé de rajouter et d'améliorer le dispositif. Donc cette année, on a gardé le renforcement en matière de bibliographie et le système de référencement et les autéros. On fait toujours de l'anglais, mais je crois qu'on a rajouté des heures d'anglais cette année. Et là, on a rajouté, vous voyez, encore 4 heures. Donc cette fois, c'est 12 heures d'accompagnement du travail de validation en petits groupes. Donc là, cette année, ils sont 14. Ça fait des petits groupes de 7 et on est 2. Donc c'est vraiment du travail presque individuel pour chacun des étudiants qui ensuite peut présenter sa stratégie de recherche à ses collègues. Et donc il y a un échange et un feedback qui se fait entre eux. Donc on a essayé de mettre en œuvre ce qu'on avait vu en termes de la littérature scientifique, comment mieux enseigner l'EBN auprès de soignants. Donc on a aussi révisé le barème pour l'évaluation écrite en mettant plus de points sur la partie justificative du questionnement et de la méthode de recherche et aussi sur le choix des sources et la présentation des résultats du justificatif et ainsi qu'un petit peu moins de points sur l'analyse critique et l'auto-évaluation à la fin parce qu'on voulait vraiment qu'à la fin de ce module, à la fin de ce UE, qu'ils aient les compétences pour faire une recherche. La première fois, c'est très difficile, mais qu'au moins ils soient sensibles à cette difficulté pour pouvoir à la fois mettre en œuvre les démarches pour rémédier aux difficultés, mais aussi pour voir, éventuellement partager avec leurs collègues du terrain, cette méthode. Donc les perspectives qu'on a eues à un moment donné et que moi j'ai toujours, c'est l'idée que ce sujet-là qui est transversal, parce qu'on parle de l'EBN, on peut parler de l'EBM en evidence-based management, on peut parler de l'EB n'importe quoi. L'evidence-based, c'est vraiment juste avoir une démarche systématique dans l'amélioration de compétences. Et donc l'idée était, avec l'équipe d'Arnold et de William, de développer des modules autour de l'EBP, donc de créer quelques briques autour de cette idée d'EBP. Donc le dispositif, ce serait plusieurs modules, chaque fois basés sur les différentes étapes de l'EBP. Donc ça serait appraise, access, integrate et evaluate. Et dans ce contexte-là, nous avons eu la chance d'avoir un petit financement avec l'Université de Nottingham, nous permettant de traduire un de leurs objets d'apprentissage réutilisable, donc qui se traduit en anglais RLO, et qui est aujourd'hui visible, je pense, accessible sur Réal. Donc voilà, j'ai parlé très très vite, mais on n'avait non plus pas beaucoup de temps. Et je crois qu'on a maintenant un petit peu de temps pour des questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada